Le match contre Liverpool est terminé. Maintenant on doit se reconcentrer sur le championnat et ce sera contre Retafe. On fait un bon début de championnat avec 3 victoires, mais il y a des équipes qui sont un petit peu supérieures à nous, notamment de la différence de but. Ce qui fait qu'actuellement, dans le classement, on est 3ème. Alors nous sommes 3ème avec 3 victoires, mais une différence de but de 3. Et le Real Madrid est donc 2ème et le 1er est Malaga. Il faut que, bon là on a mis l'équipe B, mais il faut qu'on soit performant en termes de vraiment sécurité défensive pour ce début de championnat. Et qu'ensuite on s'exprime bien offensivement. Alors on voit qu'ils ont un très très bon bloc défensif, qui est très dur à bouger, et on le voit notamment sur cette action. Ils arrivent à contrer parfaitement nos offensives, ce qui est un problème parce qu'on a du mal, encore une fois, à manœuvrer une défense. Et c'est pas la première fois un championnat, donc il va falloir être très vite réactif. Malgré des tentatives, bon, ça n'aboutit à rien. Eux aussi tente des frappes et des centres, mais ça ne mène nulle part. Encore une excellente parade là de la part d'Orgardien, et Ousmane Dembélé est vraiment très très vif. Et on gâche énormément d'occasion, notamment avec Rakitic aussi. Et on a du mal à vraiment imposer notre rythme. Mais une frappe de Paulinho, pleine lucarne, nous permet de prendre l'avantage à la 32ème minute de jeu. C'est très bien pour Paulinho parce qu'il a besoin de confiance en ce début de championnat. C'est un joueur qui est très dynamique sur tout ce qu'il impose à l'adversaire. Et là, sur cette frappe, il démontre que quand même, c'est un excellent joueur de ballon qui a comme ça un esprit très vif et qui a eu le temps de placer parfaitement sa frappe pour servir vraiment parfaitement et pour tromper le gardien. C'est excellent pour lui, pour le groupe, de pouvoir compter aussi sur les remplaçants. Et puis Paulinho, il ne sera pas titulaire toute la saison parce qu'il y a notamment N'Golo Kante, Bousquet, etc. Mais il fait partie du turnover. Et puis dans certains matchs, il est très utile en tant que joueur impact player qui peut rentrer en tour de jeu. Alors on voit qu'on multiplie les tentatives. On a la 55ème minute de jeu et ça a beaucoup de mal à rentrer. On a de l'imprécision technique, notamment Rakitic qui a raté quand même des grosses choses dans le match. Et ils obtiennent même un corner qui, heureusement pour nous, se passe très très bien. On termine ce match vraiment sur le fil du rasoir. Mais c'est une victoire quand même. Et une victoire, ça reste quelque chose de très important, surtout sans encaisser de but. Et c'est ce qui comptait pour nous. C'était de ne pas se prendre de but, d'être solide défensivement et en approuver sur sa match. Offensivement, c'est bien. Aussi, il y a du travail de la part des remplaçants comme Delocheu, etc. Et Paulinho a su faire la différence vraiment en bon moment, en imprimant toute sa qualité de jeu. C'est tout ce qu'il nous fallait pour l'effectif. On repart donc avec cette victoire face à Retafe à l'extérieur. Et à présent, on va affronter Eibar qui est une très bonne équipe, qui a de grosses performances en ce début de championnat aussi, avec des joueurs vifs, etc. Et on va voir si on est capable d'être très bon chez nous. Normalement, le match ne devrait pas poser trop de problèmes. Étant donné qu'on est chez nous, donc on est au camp de nous, la plupart des joueurs sont là. On est toujours troisième du championnat, mais on a un match de moins. Donc avec ce match, on pourrait se replacer normalement tout de suite pour retrouver notre compétitivité. Et là, on a aligné vraiment l'équipe type, à savoir Messi, Suárez, etc. Dès la 20e minute de jeu, on voit que Ousmane Dembélé fait une excellente passe à Luis Suárez, qui marque un but dans un angle quasi impossible. C'est très très bien que Suárez marque des buts. C'est vraiment important pour un buteur d'engranger rapidement dans la saison un très bon, on va dire, ratio but-match. Et là, c'est l'idéal pour lui, qui a marqué un but vital pour l'équipe pour qu'on soit tout de suite dedans, dans le bain du match. Un très beau but. Le gardien qui est quasiment trompé, qui ne s'attendait peut-être pas à une frappe aussi vraiment cristalline dans le petit filet. Et c'est génial que Suárez ait pu marquer un tel but. On est tous satisfaits dans l'effectif. Et Messi aussi nous a avoué qu'il a besoin de faire des grandes performances cette saison pour prendre sa place au top. Alors là, on voit que vraiment Coutinho est très très bon dans des petits secteurs de jeu. Il fait vraiment un centre parfait pour Suárez qui tape ce ballon de la tête. C'est vraiment une très bonne occasion de l'équipe. Et on est tous très satisfaits de ce deuxième but. Vraiment, la tête de Suárez est très rageuse. Le gardien ne peut rien faire. Il est totalement pris au dépourvu. Limite, vraiment, il aurait pu l'arrêter. En penchant peut-être un petit peu plus le pied. Mais ça finit vraiment à mi-hauteur. Et le gardien ne peut rien faire. C'est quand même un petit dommage parce que c'est considéré comme un CST de long ban, même si c'était quand même une tête très très bien cadrée de la part de Suárez. Alors, il continue à nous poser des problèmes. Il marque un but à la 70e minute de jeu après qu'Iniesta soit rentré. Et vraiment, on voulait retrouver la maîtrise du match parce qu'on sentait qu'on commençait à avoir des difficultés. Et ça, c'en est la preuve parfaite parce que ce but ne nous met vraiment pas en confiance. Surtout de la part de leur attaquant qui marque un très très beau but. comme on peut le voir. Vraiment, très très dommage de se prendre un tel but dès la fin du match. Donc vraiment, cette fin de match va être très haletante en espérant qu'on puisse conserver le score parce que c'est ce qu'il nous faut. Qu'on puisse conserver des victoires en ce début de championnat. Donc, ils ont quand même eu 2-3 occasions intéressantes mais on gagne ce match. C'est très très bien d'avoir gagné un tel match. N'Golo Kanté, vraiment, il est bien dans l'effectif. Et on repart donc avec cette victoire 2-1 qui est importante pour tout le groupe qui va nous solidifier dans les têtes et qu'on peut gagner des matchs vraiment au couteau. Alors maintenant, on va affronter Riron qui est une équipe de ballon aussi à l'extérieur. Il faut se méfier des équipes entre parenthèses moyennes. Là, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un derby catalan entre ces deux clubs en division 1. et ça va s'annoncer particulièrement tendu en termes de performance à la sixième journée et surtout chez eux, dans la banlieue barcelonaise. Et on va devoir prouver qu'on a notre place dans l'élite en tant que grand club, qu'on a notre place face à eux pour leur marquer des buts et être tout de suite dans le match. Alors, dès la première minute de jeu, une excellente passe de Messi qui sert Suárez. Suárez est monumental en ce début de championnat qui encore enchaîne un excellent but qui permet à toute l'équipe de se libérer. On le voit essayer de le fêter comme ça avec le bord du public. Suárez, incroyable dans sa performance dans ce tout début de match. Vraiment incroyable. Quel service de la part du passeur quand même de lui donner une telle passe. C'est Suárez qui termine cette action. Il aurait pu peut-être avancer encore un peu plus, mais il a décidé de frapper. Ça a complètement, on va dire, trompé le gardien qui marque vraiment ce but parfait qui met en confiance tout l'effectif dès la première minute de jeu. Rendez-vous compte. Il a déjà 4 buts en championnat. C'est incroyable de pouvoir compter sur un Suárez comme ça, bouillant, en ce début de championnat. Nous sommes à la 20ème minute de jeu à présent et Rakitic fait un bon début de match, tout comme Delofeu. Et Delofeu qui marque un excellent but. Ça va lui faire des buts aussi pour la confiance. L'effectif qui n'en revient toujours pas qui ait marqué ce but parce qu'il n'était pas très remuant au départ, mais il a su s'imposer totalement dans sa façon, on va dire, de se déplacer, de marquer un tel but. On va revoir le ralenti. C'est vraiment parfait en termes d'accélération, en termes de frappe. Et le gardien est totalement, on va dire, bon, il aurait pu peut-être plonger un petit peu plus, peut-être mettre une main un peu ferme, mais cette balle était fuyante. Elle était vraiment ras, on va dire, petit filet qui a permis vraiment de libérer tout l'effectif en ce début de match. On se retrouve à la 50ème et une faute de Mouniesa. Mouniesa, ancien joueur de la Masia, il ne faut pas l'oublier, et qui vient de commettre une faute en tant que capitaine qui est vraiment dommageable pour son équipe puisque l'arbitre ne va pas hésiter à sortir le carton rouge qui pénalise vraiment tout son groupe. Et il faisait quand même un bon match dans l'ensemble, même s'ils ont très peu d'occasion, voire aucune. Ils avaient imposé un bon rythme dans ce début de deuxième période et puis ils ne s'étaient pas procurés de grosses occasions franches, mais ça allait venir. Et là, Mouniesa vraiment pénalise son équipe. On va voir si Rakitic est capable de transformer un tel coup franc. Mais vraiment, c'est vraiment dommage de la part de Mouniesa de faire une telle faute pour ce match. Arrêt du gardien, Iraïsov qui arrête ça parfaitement. Et on voit qu'il y a d'anciens joueurs de la Mazia autres que Mouniesa comme Planas notamment qui, voilà, sont dans cet effect. On marque le troisième but. Bon, un troisième but d'Ezekiel Barco après la sortie de Suárez et Messi pour les conserver en vue des matchs très importants qui vont être disputés un petit peu après. Et vraiment, Barco, excellent but. Comme on peut le voir ici, une frappe parfaite. Barco qui prouve qu'il a une énorme capacité de projection vers l'avant. Il a un profil très intéressant pour le Barça. Et vraiment, il va falloir le garder bien au chaud pour le futur parce que c'est vraiment un krach. C'est un joueur qui identifie très très bien par son style de jeu, sa façon de se comporter. C'est vraiment un joueur très très fort. Alors là, Denis Suárez fait une excellente passe à Goretzka qui finit cette action. Goretzka aussi à la 88ème minute de jeu qui marque un but important pour lui. Qui lance un petit peu aussi sa saison puisqu'il joue quand même en milieu défensif, rolailleur. Et c'est compliqué pour lui de s'adapter comme ça au style du Barça. C'est pas toujours évident pour un joueur de s'adapter comme ça à un style de possession. Et là, Goretzka le fait très très bien dans les appels, dans ses mouvements. C'est très bien pour le club de pouvoir disposer d'un banc très très solide. Et là, Goretzka nous prouve qu'il a d'énormes capacités à se frayer un chemin dans les intervalles défensifs. Et vraiment, c'est très très bien pour lui. Alors bon, là on gagne 4-0 contre Riron. c'est un match qui n'est pas très enjoué mais grâce à un coup franc, il marque un but. Alors bon, ce but est quand même dommageable parce qu'on devait, on va dire, marquer au premier poteau, marquer les joueurs et il n'y avait aucun marquage. Alors c'est très étonnant, on va revoir le ralenti de la tête, il n'y avait pas de marquage. C'est quand même surprenant qu'il ait réussi à se démarquer autant et cadrer sa tête pour tromper notre Ter Stegen. Vraiment, très dommageable. Espérons que la différence de but chez les adversaires n'est pas importante parce que nous, vraiment, on a des difficultés en marque des buts mais on s'en prend aussi beaucoup et c'est très très... Il va falloir revoir ça pour la suite de la saison parce que si on tombe face à des grosses équipes, ça va être plus problématique. Là encore, bon, c'est Riron mais si c'est pas c'est une grosse équipe, comment on va pouvoir se comporter, comment on va pouvoir bien déplacer notre bloc, ça, ça va être une vraie question. On finit par gagner ce match, c'est bien pour l'ensemble de l'effectif. Il y avait une équipe A prime, voire B parce qu'il y avait Suarez, Messi, etc. Mais là, on était sur une équipe quand même B avec Goretzka et Nico Martinez, Macerano, etc. Donc c'est bien pour l'ensemble du groupe aussi de montrer qu'ils ont des qualités et de voir si on peut faire des rotations avec certains joueurs, si certains joueurs peuvent vraiment se mettre en avant et puis pourquoi pas intégrer le 11 de départ. Après, Barco par exemple est très performant et il nous a permis notamment cette victoire donc 4-1 à l'extérieur. C'est vraiment bien pour tout le club. On enchaîne par un match de Ligue des Champions face à Nice et à Nice surtout à l'Alliance Rivera. Donc on va devoir tout de suite montrer qu'on a des qualités et face à une équipe aussi qui joue la position avec l'équipe de Lucien Favre qui est une équipe qui est très mobile en termes de possession, en termes de jeu, en termes d'analyse de tout leur système de jeu. C'est énormément basé là-dessus. Dès la deuxième, enfin la troisième minute de jeu, il y a Piqué qui commet une faute assez grossière. Il a de la chance de ne pas prendre un carton d'ailleurs et qui va, à cause de lui, coûter un pénalty à l'équipe. Personne n'est satisfait de se prendre, on va dire, une telle sentence dès le début du match. Peut-être que le joueur tombe un peu mais il n'a pas à faire une telle faute et vraiment Piqué sur ce coup, vraiment, il met en danger toute l'équipe et Balotelli est très très bon sur les pénalty. On va voir si Ter Stegen a une chance de l'arrêter. Et oui, Ter Stegen qui fait une parade incroyable, qui vraiment a calmé tous les esprits. Le match était totalement emballé et là, Ter Stegen a calmé tout le monde avec une excellente parade qui quand même il faut l'arrêter parce que la frappe de Balotelli était cadrée et allait au fond. On peut donc dire que c'est arrêté par Ter Stegen et c'est non un pénalty manqué. Voilà. Donc en ce début de match, ils sont très performants mais nous, on a des bons contres et Suarez m'a vraiment buté sur Cardinal qui fait un excellent début de match aussi, comme Ter Stegen, les gardiens sont mis en avant dans ce match. On voit une excellente parade de Cardinal qui nous déstabilise complètement. Alors ici, avec Umtiti qui redonne la balle à Ter Stegen grâce à un tacle, il a blessé totalement, on va dire, involontairement Balotelli mais Balotelli qui est gravement blessé et ça va handicapé toute son équipe parce que Balotelli est l'élément le plus fort de l'équipe, clairement. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience qui a même gagné la Ligue des Champions et lui, Dante, sont indispensables et une telle faute peut coûter, enfin une telle blessure pardon, peut coûter très très cher à son équipe. On ne va pas s'en plaindre, nous on est là pour gagner avant tout. A la 23ème minute de jeu, on bute encore sur Cardinal qui fait un match d'anthologie vraiment, il nous pose d'énormes problèmes. Nous avons un très très bon corner qui se joue difficilement mais continue au centre et une tête d'Umtiti qui va au fond. c'est un excellent joueur c'est vraiment une solidité défensive permanente et il s'implique vraiment beaucoup en attaque. Il a tout le temps les bons appels, les bons mouvements quand il faut sur les corners et là, cette tête rageuse elle va directement au fond. Cardinal ne peut rien faire et c'est bien pour nous de marquer à l'extérieur notre but qui va un peu libérer toute notre équipe et on en avait vraiment besoin. Samutiti c'est son premier but en Ligue des Champions il marque peu bien sûr ça reste un défenseur central avant tout mais c'est bien pour le groupe et puis ça rattrape un petit peu ces piquets qui a fait des erreurs en début de match là ça prouve qu'on a quand même une bonne charnière. A la 30ème minute de jeu un tout petit peu après c'est un but de Suarez qui va consolider encore une fois notre bon début de match alors Suarez encore une fois buteur encore une fois renard des surfaces qui a su se démarquer intelligemment des joueurs face à lui et nous marque un excellent but avec une prestation 3 étoiles encore une fois Suarez qui a un énorme talent de projection vers l'avant qui a un énorme potentiel en termes d'offensive et il nous prouve que c'est un joueur vraiment indispensable au groupe en termes de on va dire qualité de jeu en termes de finisseur et on a d'ailleurs 15 buteurs pour cette année donc ça ça peut poser des problèmes pour le futur on va voir si vraiment on arrive ou pas à le garder compétitif tout au long de la saison on peut peut-être mettre une ligne de Messi sur certaines phases bien sûr mais bon Suarez reste un buteur né donc il ne faut pas s'en priver si on peut l'aligner au maximum de match Iniesta fait une passe vraiment lumineuse après un contre rondement mené par toute l'équipe et une frappe de Coutinho il aurait pu la passer d'ailleurs à Suarez mais il décide de la frapper seule et de la tenter et de la marquer bravo à Coutinho de marquer un tel but ça va aussi l'aider à lui puisqu'il est tout nouveau dans le club et puis il faut encore qu'il se forge dans l'esprit et là il nous prouve qu'il a la philosophie de jeu pour jouer au Barça avec une touche de balle une accélération une frappe un but parfait létal propre donc on ne peut que le remercier de marquer des tels buts pour l'équipe surtout que là à 3-0 franchement ils vont avoir du mal à revenir dans le match Nice après rien n'est gagné nous ne sommes qu'à la 30ème mais on les a très très bien on va dire bloqués dans leur système de jeu ils ont avec la blessure aussi de pas voter ça les a beaucoup handicapés donc voilà alors ils ont une très bonne occasion qui finit au flou franchement c'est vraiment dommage surtout de la part de Ter Stegen qui a fait une parade très étrange il aurait pu peut-être l'arrêter mais ça leur redonne l'avantage il faut faire attention parce que le billon là est très très bon en ce début de seconde période il nous marque un but qui va nous pénaliser pour la suite il va falloir qu'on continue nos bonnes performances parce que là on est en train de se relâcher et le billon lui quand il a des occasions il les met au fond il n'est peut-être pas du niveau de baloté mais il a une excellente on voit que c'est détourné quand même de la part de Dumtiti mais bon ça reste un but très très bon on est à la 53ème minute de jeu et ils continuent à être plus impactants que nous dans le match ils vont avoir une occasion avec notamment Plea et Seri et une main de Jordi Alba va faire enfin va provoquer en tout cas un pénalty pour Nice ce sera le deuxième pour eux dans la rencontre alors c'est vraiment dommage pour tout le monde de se prendre un tel but le but n'est pas encore assuré mais il y a quand même une faute ah non ce n'est pas une main à ce que je vois c'est en fait une faute grossière de la part de Jordi Alba donc pénalty mérité mais à coup le pas et ce sera Seri qui le tirera cette fois on va voir si Seri est en mesure de marquer un péno il tire et marque voilà logiquement petit filet imparable Ter Stegen est parti du côté opposé il va falloir se méfier on est qu'à la 54ème minute de jeu on a encore énormément de temps et là si on continue des performances comme ça ça va être compliqué tout au long de la saison de rester compétitif surtout contre Nice et on se prend deux buts c'est quand même une équipe jouée c'est d'accord mais c'est une équipe qui n'est pas non plus dans le gratin européen et se prendre un 3-2 même si on a l'avantage c'est toujours difficile défensivement donc à voir si on va réussir à garder on va dire l'entrain offensif de notre équipe parce que c'est ce qui nous élève finalement c'est ce qui nous permet d'être compétitif en ce moment c'est notre rentement offensif donc Schneider est notamment entré mais on finit ce match et on va le gagner on a beaucoup d'enseignements à tirer de la part de cette équipe de Nice il va falloir être très très vite se ressaisir et être plus performant pour la suite de la saison et notamment en Champions League c'est un équipe voilà c'est à présent terminé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous abonner et partager et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501